Non, je n'ai pas bouilli que vous dites. Je trouve que c'est déjà très très bien que Valls ait pris les décisions qu'il a prises. J'aurais préféré davantage. C'est vrai que je suis extrémiste dans cette affaire, comme je suis d'ailleurs souvent élémentaire. Vous savez, Manichéen, on... Pas de fausses modèles. Non, mais rien. J'aurais eu certainement un trouble de conscience s'agissant d'un autre enjeu que celui qui est au cœur de cette affaire, c'est-à-dire, il faut bien le dire, le génocide juif. Oui, c'est vrai, à tous égards, je crois que culturellement, moralement, humainement, je suis plutôt libéral. En l'occurrence, là vraiment, je suis une exception à ma règle. Je ne... ça, c'est de nature, c'est d'éducation, c'est de culture, c'est ainsi, c'est de nature en tout cas. Je t'avoue absolue. Pour moi, c'est le crime le plus... c'est un crime. Ça a été dès ma maman d'adolescence, puisque j'étais contemporain de cette affaire-là. C'est la chose la plus abominable que j'ai jamais écrue. Pour moi, c'est innomable. Donc, il n'y a pas de... attendez, je termine. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution, par un peloton de soldats, me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là, du monsieur Badinter, évidemment, en rechérir sur les troubles de conscience qu'un tel propos pourrait provoquer. Je trouve ça... c'est pour moi une bête qui ne monte. Donc, on le supprime. C'est un passé qui ne passe pas. Alors, je sais, avec Jean-Marie, on va encore parler à l'évacité. Il ne peut pas admettre, Jean-Marie, que je dise une chose comme ça. Je signe et je persiste. Exécuter Dieu donné, c'est ça. Nous n'allons pas ir jusque-là, parce que nous sommes contre la peine de mort. Ben voilà, et voilà. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller jusqu'au bout.